sur le 11e. Bienvenue à tous, on est particulièrement ravis de vous accueillir en ce jour très particulier et donc voilà notre but c'est vraiment de vous divertir en vous montrant vraiment tout ce que les enfants ont fait sur tous les sites avec vraiment des choses assez extraordinaires qui ont été faites pendant cette semaine. Donc on n'est pas peu fiers du travail des enfants, des animateurs, des équipes c'est vraiment génial et du coup bah voilà c'est un peu c'est un peu comment dire une heure de plaisir à prendre à voir tout ce qui a été fait bien donc on est vraiment content que ça puisse se tenir aujourd'hui avec quand même 10 sites qui ont contribué cette semaine pendant les cinq jours et du coup il y a quatre sites dans les Hauts-de-Seine, quatre sites à Paris et deux sites en région lyonnaise donc on est vraiment content d'être dans plein d'endroits en France maintenant. Donc Arnaud, tu laisses la parole pour présenter le jury ? Alors le jury qui se perd dans tous les images qui défilent, est-ce que les différentes personnes voulaient simplement vous présenter et dire simplement quel est votre rôle dans la vie ? Et après nous démarrons simplement à visionner les vidéos. Madame Janévanou peut-être ? Bonjour à tous, donc je suis Fabienne Janévanou, je suis conseiller municipal au Plessis-Robinson et je suis en charge du développement durable donc voilà c'est une première pour moi grâce de la participation à ce trophée, à ces trophées, en tout cas ça a été un réel plaisir parce qu'on a pu voir vraiment toute la créativité, l'inventivité et puis voilà le dynamisme et l'aspect vraiment très commun, enfin les enfants ils arrivent toujours à nous emporter avec eux dans leur monde parce que voilà ils sont toujours pleins d'énergie, très impliqués, en fait ça a été un vrai plaisir donc merci à tous. Merci beaucoup. Jad, ça serait possible de nous présenter ? Alors bonjour à tous, du coup je m'appelle Jad, je suis étudiante à la Sorbonne et cette année j'ai commencé mon master 1 en sciences politiques. Mon projet après c'est de travailler dans le développement durable, j'aimerais bien me spécialiser dans toutes les questions environnementales. et j'ai connu les ateliers l'année dernière quand j'étais dans une association qui s'appelait Sorbonne pour l'ONU avec l'antenne environnement, voilà il y avait des projets en cours avec le Covid, malheureusement tout n'a pas pu aboutir mais voilà. Et pareil ça a été un vrai plaisir de participer à cette émission, cette édition des trophées, voilà les projets sont vraiment incroyables donc bravo à tout le monde. Merci beaucoup Jad. Rachel, tu veux te présenter aussi ? Oui, bah alors salut à tous, du coup c'est Rachel, j'ai intégré les ateliers à Masco il y a un peu plus d'un mois et donc je travaille au pôle famille avec Hélène Ramé que vous connaissez peut-être pour certains et donc pareil c'est ma première édition en tant que jury de ces trophées et ça a été un honneur de voir toutes vos réalisations, elles ont été toutes incroyables donc merci à vous pour cet investissement, franchement merci, c'était chouette. Merci Rachel. La semaine dernière nous allons commencer par les sites des Hauts-de-Seine, donc on va changer, on va commencer par les sites parisiens pour une fois je crois, on va changer un peu. Donc on va commencer par la vidéo de Paris 11e arrondissement, je vous partage ça tout de suite, on la regarde et ensuite, Paris 11e. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Premièrement, on a fait une visite au quartier pour ramasser des déchets recyclables pour leur donner une seconde vie. Après, nous avons fait des accessoires et des costumes de super-héros pour faire notre super-héros qu'on a choisi. À vous maintenant de devenir le super-héros de demain. Ah, quel suspense avec cette vidéo du 11e ! Jade ? Oui, alors cette vidéo était top. Ce projet était vraiment très chouette. On a beaucoup apprécié les costumes, la mise en scène sur le principe du mannequin challenge avec les actions fixes et la vidéo qui circule un petit peu partout. C'était très très sympa. Les costumes étaient très beaux. La musique aussi fait pour beaucoup. Elle est très bien choisie. Cet univers un peu Marvel. Voilà, avec l'explication au centre qui nous permet de comprendre le sens d'un super-héros de demain. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'attribuer le trophée des super-héros de demain à ce projet. Et bravo à tous les enfants parce que c'était vraiment, vraiment chouette. Bravo, c'était top. Merci beaucoup, Jade. Et merci beaucoup aux enfants de Paris 11 et à l'équipe qui les a encadrés. Merci. Paris 12 maintenant ? Ça vous tente ? Alors, le douzième arrondissement. Hop, vidéo. Je vous partage ça. Accrochez-vous à vos baskets. C'est parti. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le centre ? Les difficultés sur Paris, c'est que je pense qu'on a le problème du travail. Pour trouver le travail, c'est pas facile. Pour sortir des logements aussi, quoi. Lorsque vous ont la pauvreté, nous avons créé des hôtels de réinsertion. Les trois qui sont vous posées. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour vous déplacer à Paris ? Les difficultés, vu mon âge, j'ai eu un manque de déplacement, ça devient un manque de position. Pour faciliter le déplacement des personnes en sauté et roulant, nous avons créé une ville sans trottoir. Voilà les trottoirs. Pour créer de l'électricité verte, nous avons installé des panneaux solaires. Pour améliorer le quartier, alors je ne suis pas assez visionnaire pour vous dire précisément ce que je dirais. Si peut-être des espaces un peu plus, plus d'espaces verts et plus d'espaces de remplir. Pour faciliter le récyclage, nous avons créé des poubelles multifonctions. Nous avons créé une poubelles multifonctions, par exemple, pour le verre, glace, pour le plastique, plastique, pour le compost, compost, et pour les masques, masques. Encore une superbe vidéo, Paris 12ème. Jade, si tu peux nous dire quel est ce trophée ? Oui, alors du coup, bravo, bravo, parce que c'était un super projet aussi, la dimension avec le micro-trottoir, la maquette qui est très très jolie, bravo, elle est vraiment très très belle. Et le fait d'être allé à la rencontre des gens pour le problème, la solution, avoir la dimension solidaire pour les personnes qui doivent être réintégrées dans les hôtels, pour les personnes en fauteuil roulant, et puis avoir la dimension verte avec les espaces verts et en même temps actuelle avec le recyclage pour les masques. C'était très dynamique, c'était très chouette, donc on a décidé d'attribuer le trophée de l'innovation participative avec la rencontre des gens dans la rue, c'est la dimension participative, donc bravo, c'était très très chouette. Merci beaucoup au site du 12ème. On voit votre joie avec Nathalie derrière, merci beaucoup. Merci Nathalie, merci les enfants. On voyage dans le 14ème ? Nous sommes partis dans le 14ème arrondissement de Paris. En espérant que la vidéo fonctionne correctement, parce que tout à l'heure il y avait des petits couacs. Bonjour, lundi nous avons visité les parcs et nous avons fait le brouillon de notre parc idéal. Et ça a donné ça. Et ça a donné ça. On part avec moi. Merci. Et ça a donné ceci. Une part idéale. Mercredi, nous avons commencé la maquette et ça a donné ceci. Encore. Ceci est une piscine avec l'escalier pour monter, le venteur de pizza, ici, et le top avant. Petit personnage. À toi. Ceci est un potager avec une serre. Et ça qu'est-ce que c'est Arthur ? Un phare. Tu as un phare. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup aux enfants du 14ème. Jade, est-ce que tu peux nous énoncer le trophée du 14ème, s'il te plaît ? Oui, elle était un très, très beau projet aussi. On a décidé d'attribuer le trophée de la meilleure démarche scientifique, parce qu'on voit bien les étapes du projet, en passant par le brouillon, l'écrit, la maquette et l'explication après. C'était très, très chouette avec le schéma des rêves, le parc idéal. C'était un très, très beau projet aussi, donc bravo. C'était très chouette. Merci beaucoup au 14ème. Je ne sais pas si on vous voit le 14ème. Je ne vous ai pas retrouvé forcément dans les vidéos, mais merci beaucoup aux enfants du 14ème et à son équipe. Dernier site parisien. Attention, grand suspens sur les sites parisiens. Pareil, accrochez-vous. Hop, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la mascotte. Aujourd'hui, vous avez regardé en direct un procès d'une mauvaise construction de centre commercial. Maintenant, je vous laisse avec la juge et les avocats. Silence ! Enfin, nous allons commencer l'audience. Vous êtes accusés d'avoir retiré des arbres. Vous êtes accusés d'avoir construit sans avoir un permis de construction. Vous êtes accusés d'avoir causé beaucoup de dégâts. Vous êtes accusés de dépasser le trottoir. Vous êtes accusés d'avoir chassé les gens de leur maison, de leur maison et d'avoir un réchil et un panneau d'électricité. Au besoin, votre honneur. Vous avez fait découvrir de nouvelles choses. Il a embauché de nouvelles personnes. Vous avez donné de l'argent aux associations. Il a détruit un bassinet très abîmé. Il n'y avait pas assez de magasins pour nourrir tout le monde. Objection rejetée. Verdict. Coupable. Par conséquent, je vous condamne à acheter un immeuble pour les gens que vous avez délogés. Replanter 9000 arbres. Remettre un poteau d'électricité. Demander des excuses en public. Forme de l'éducation. Mais quel procès ! Dis-nous, Jade. Oui, c'était un super procès avec une super mise en scène théâtrale. Bravo aux costumes aussi et à la mise en scène. Vous pouvez utiliser, c'était très chouette. C'était très dynamique et c'était engagé. C'était très chouette. On a décidé de vous attribuer le trophée de la justice citoyenne. Très important. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup au 15e arrondissement. Merci beaucoup. Je ne vous vois pas non plus. Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous êtes là. Mais bravo à vous en tout cas. Je crois, je vois des grands signes. C'est comme ça. On ne nous voit pas. Non, ça n'est pas. Merci les enfants. Merci beaucoup à vous. C'était un super procès, les grands. Mes félicitations. On va voyager un petit peu. On va aller en région lyonnaise. Si ça vous convient. Nous allons commencer par aller à Lyon. Partons voyager à Lyon. Hop. On va aller dans la rue pour observer les génois en chute. On les a dessinés. Et on a collé les immeubles sur une presse pour ensuite les décorer avec de la nature. Et maintenant, c'est joué. Merci beaucoup Lyon pour cette vidéo. Rachel, tu veux nous énoncer. Oui, merci à tous. Encore bravo. On a vachement apprécié cette mise en scène justement de l'aspect végétal sur les immeubles. Et cette énorme fresque que vous avez mise en avant. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous décerne le trophée de la meilleure fresque collaborative. Encore merci à vous. Et bravo. Merci beaucoup Lyon. Je ne sais pas si vous êtes connecté quelque part. Mais bravo à vous. Si vous êtes là, faites-nous signe. Parce qu'il commence à y avoir du monde de connecté. Merci beaucoup Lyon. On va rester dans la région lyonnaise. Nous allons aller à Villeurbanne. Nous allons voir un peu ce que Villeurbanne nous propose comme solution pour ce fameux trophée du développement durable. Et c'est parti. Bonjour. Nous sommes les enfants des ateliers à Mastro de Villeurbanne. Nous travaillons sur le développement durable, précisément sur le recyclage, la santé, la pollution et la lutte contre le réchauffement climatique. Bon visionnage, à bientôt. Dans notre ville du futur, il y aura des robots aspirateurs qui aspirent tous les déchets. Ils utilisent leurs troncs pour aspirer les déchets. Dans notre ville du futur, il y aura des voitures volantes, soit électriques, soit inventées. Il y aura des policiers dans le ciel et sur terre qui surveilleront les gens qui jettent leurs déchets. Toute personne qui jette un déchet encourt une amende. Dans le futur, il y aura des masques, des poubelles à masques, pour jeter des masques. Mais il y aura aussi des routes qui filtrent l'air pour qu'il n'y ait plus de virus. Il y aura des panneaux solaires sur le toit des immeubles pour faire fonctionner la ville. Merci. 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 Villeurban, Rachel Oui merci Villeurban on a adoré votre projet et ce stop motion ça nous a touché particulièrement l'effort que vous avez mis derrière et donc on a trouvé que c'était très complet avec à la fois le réchauffement climatique et tout ce qui est attrait à la pollution et puis toutes les solutions que vous apportez aussi derrière donc c'est pour cette raison là qu'on vous a décerné le trophée de la meilleure illustration donc cette illustration à la fois en stop motion puisque c'est un procédé particulier que vous avez utilisé et puis à la fois cette illustration de tout ce qui est engagé quand on parle d'environnement donc merci à vous et bravo Merci beaucoup Villeurban je ne sais plus si vous êtes là mais félicitations à vous je vous vois Villeurban, vous êtes beaux Merci à vous les grands vous avez fait une super vidéo c'était vraiment top on a apprécié l'avoir on va retourner en région parisienne nous allons aller voir la vidéo du site d'Anthony hop Anthony Anthony arrive bonjour à tous alors on a fait une sortie cette semaine autour du quartier c'est beaucoup amusé c'est un très beau quartier on a beaucoup aimé des choses il y a des choses pour que vous voulez faire progresser on va commencer par le centre d'anthony entouré par des forêts avec le centre, avec le parc d'attraction et des arbres en haut juste devant il y a un terrain de sport il y a un terrain d'arbre où on peut faire des courses courir sur les côtés parce qu'il y a toujours le terrain d'arbre ici une rivière qui va passer près qui va commencer au centre d'anthony plus d'arbre plus de maisons on aura une rue des rues on les a déjà oubliées sur les rues il y aura des pistes cyclables très important sur cette rue il y aura une boulangerie en métro en parc si on continue un peu au sushi après si on va un peu plus loin dans le quartier il y a un court bowling Burger King pour le mien et un endroit de beau jeu du basket et bien aussi le cinéma c'est bien sur les temps de dimanche et si vous avez remarqué ça non c'est pas de l'écriture je sais pas quoi c'est des au côté sur le trottoir j'imaginerais des enfants qui sautent dessus par exemple ici imaginez mes jambes c'est un enfant il saute il va là dessus et il saute sur le trottoir par exemple ici il y a le toboggan avec les enfants qui descendent ah encore tout ça c'est un jour on veut que ça soit bon merci beaucoup Anthony apparemment l'image était un petit peu saccadée donc je sais pas si vous avez pu vraiment voir quelque chose ça va ça va fonctionner suffisamment pour que ce soit compréhensible oui le son fonctionner donc ça va d'accord c'est compréhensible d'accord madame madame j'évano si alors bravo d'abord à tous on a super apprécié cette vidéo et notamment la démarche que vous avez choisie le groupe d'Anthony pour pouvoir participer à ce trophée et donc notamment sortir autour du dans votre quartier s'appuyer sur vraiment ce qui vous entourait regarder comment on pouvait l'améliorer donc on a bien vu que vous avez imaginé la ville du futur la ville idéale du futur mais vraiment tourner autour du jeu tourner autour des loisirs tourner autour de la famille donc ça on a trouvé ça vraiment très intéressant sans perte de vue l'aspect très développement durable puisqu'on imagine quand même des armes des toits végétalisés des pistes cyclables enfin bon voilà tous ces aspects là et pour toutes ces raisons là on a voulu vous décerner en fait le trophée de la ville ludique et familiale donc merci merci à tous parce que c'était vraiment vous nous avez embarqué donc merci merci beaucoup au site d'Anthony nous allons aller juste à côté à Bourg-la-Reine alors attention particularité à Bourg-la-Reine il y a il y a deux équipes différentes du fait de la taille du site nous allons voir donc la première équipe de Bourg-la-Reine à Masco nous sommes les enfants du site de Bourg-la-Reine nous sommes nous sommes partis visiter dans la ville et tout était blanc et gris sans couleur nous proposons de faire un musée à ciel ouvert faire venir des artistes pour peindre les murs exposer des sculptures comme ce que nous avons fait pendant nos ateliers nous avons peint à la manière de Gued-la-Reine à artistes américains qui a peint des silhouettes sur les murs des bâtiments ou encore imaginer des sculptures à la manière de donner un drag en réutilisant les déchets pour leur donner une seconde vie nous artistes demandons d'avoir un endroit particulier pour pouvoir s'exprimer avec la peinture et rendre la ville plus colorée Merci aux artistes de Bourg-la-Reine Madame Jean-Evano Merci merci à l'équipe 1 de Bourg-la-Reine c'est encore une fois un projet qui nous a qui nous a emballé qui nous a vraiment embarqué alors déjà parce que encore une fois vous êtes partie autour du quartier vous avez observé ça c'est quand même très important et puis vous vous êtes arrêté sur un projet qui était tourné autour de la culture et on sait à quel point la culture c'est important c'est une manière de s'approprier quand même la société de faire sens avec la société donc et rien que pour ça c'était déjà un très beau challenge et puis cette idée de combiner à la fois les idées d'artistes professionnels et puis les idées des enfants dans l'atelier qui construisent des œuvres à partir des déchets qu'ils ont trouvés à qui ils donnent une deuxième vie donc c'est pour tout ça qu'on a choisi on a voulu vous décerner le trophée de la culture verte et durable donc bravo à tous super merci beaucoup merci beaucoup Bourg-la-Reine je ne sais pas si vous êtes quelque part mais si vous êtes là manifestez-vous faites la fête je vous vois Bourg-la-Reine on est heureux bravo Bourg-la-Reine super vidéo Bourg-la-Reine et d'ailleurs vous êtes en concurrence avec Bourg-la-Reine équipe 2 nous allons voir la vidéo de la deuxième équipe hop deuxième équipe de Bourg-la-Reine bonjour les habitants d'Amascoville nous sommes les enfants du site de Bourg-la-Reine nous trouvons que qu'il y a trop de déchets pas assez de végétation et trop de pollution mais nous allons trouver la solution nous proposons la ville idéale avec des poubelles cachées plus plus d'espace vert plus de vélos plus de de rue piétonne des routes plus étroites des parkings en dehors de la vie pour éviter les surplus des voitures nous avons aussi plus d'îmes avec végétation plus de park plus de chemin naturel plus nous avons aussi plus des distributeurs gratuits pour les personnes en difficulté nous avons aussi une école pour que tout le monde puisse apprendre montrer la différence entre notre entre notre ville actuelle et notre ville idéale nous avons représenté une rivière qui serait un chemin vers une ville vers une ville vers merci beaucoup Bourg-la-Reine équipe 2 madame Jean-Evano si vous aviez bonjour bonjour l'équipe 2 de Bourg-la-Reine donc merci pour ce très très beau projet cette très belle vidéo ce qu'on a beaucoup apprécié c'est vraiment encore une fois de s'appuyer sur de l'existant voir autour de vous et comment améliorer en fait ce quotidien comment améliorer le quotidien des autres et ce qui était vraiment très 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 intéressant c'est que à la fois dans ce projet on est sur quelque chose de très vert très développement durable mais aussi on prend en compte les autres puisqu'on voit la mise en place des distributeurs pour les personnes en difficulté on a aussi des poubelles qui sont cachées donc on n'oublie pas l'aspect déchet mais on fait en sorte que ça ne se voit pas et puis il y a surtout la présence de l'école donc on sait que les enfants on dit souvent que les enfants n'aiment pas l'école mais en fait là ce sont eux qui ont décidé d'en mettre une parce qu'ils savent à quel point c'est important de connaître d'acquérir de la connaissance et surtout ce qu'on a beaucoup aimé c'est cette image que vous avez faite c'est-à-dire que la séparation entre la ville d'aujourd'hui et la ville rêvée par cette rivière parce que dans la symbolique l'eau c'est quelque chose de quand même très fort qui régénère qui nettoie qui purifie et donc pour tout ça on a décidé de vous attribuer le trophée de la plus belle ouverture d'esprit donc merci merci à vous merci beaucoup de l'équipe de Bourg-la-Reine félicitations à vous les grands c'était vraiment top alors attention pour la prochaine vidéo nous allons à Fontenay-aux-Roses et je vous conseille de monter le son nous sommes comme réunis pour dire que ça suffit on me trompe à la maison allait fontkins heureuse on me trompe à la maison et c'est pour la bonne cause on me trompe à la maison allez fontkins heureuse on me trompe à la maison et c'est pour la bonne cause C'est parti. Que d'énergie dans cette vidéo de Fontenay, madame Jean-Évane. Oui, une belle énergie, vraiment une très belle énergie. Vraiment l'équipe de Fontenay-aux-Roses, vous avez mis le feu. On a regardé la vidéo et on était emportés. Merci pour ça parce que c'est une chorégraphie qui est très dynamique et qui se dégage du groupe cette joie, ce dynamisme, cette énergie. Et on sait que de toute façon, la musique, ça adoucit les mœurs, que la musique, c'est un langage universel. Et vraiment, c'était une très belle idée que de choisir ce support-là, une chorégraphie chantée pour finalement amener les autres à adhérer à la démarche et à adhérer à l'idée d'être plus dans le développement durable. Donc, pour tout ça, on a décidé d'attribuer le trophée de la joie positive. Merci beaucoup. Top. Je ne sais pas si vous êtes là, Fontenay, mais vraiment, ça nous a vraiment fait bouger. Ça nous a vraiment donné le sourire. Quand on a regardé votre vidéo, c'était vraiment, vraiment appréciable. Vraiment top. Il me semble, si je ne me trompe pas, que nous arrivons à la dernière vidéo de ce trophée. Donc, il s'agira de la vidéo du Plessis-Robinson. Et c'est parti. On est tous sortis pour aider l'environnement en parlant du développement durable. On a pensé à un nid d'oiseaux. On a donc ramassé des branches et des feuilles. On a fait un débat. Les arbres sont-ils importants ? Il y avait deux équipes. Une équipe oui et une non. Les oui devaient dire à quoi les arbres nous servent. Et les non, pourquoi les arbres nous gênent ? On a fait une expérience scientifique avec une bouteille du vinaigre de la lugeur chimique. On a fait gonfler un ballon. Nous avons cherché des idées de nids individuellement en décidant. On a rassemblé nos idées pour avoir un seul nid par groupe. Chaque groupe a présenté son projet aux autres. Avec mon groupe, on a créé notre nid. Il y a une base de nid naturelle avec un tapis de feuilles. Une bouteille en plastique soutient le toit qui est pliée en deux et recouverte de feuilles. Avec mon groupe, on a créé le nid Unidé. En plastique, on a construit la maison, le toboggan et le plongeoir. On a aussi ajouté un jacuzzi en branches et en soupe. On a créé le nid, on a utilisé pour construire la base du carton et des branches pour le toit. On a du plastique, du carton et des feuilles. On a aussi mis un balcon, des escaliers et un abreuvoir. Merci beaucoup pour ces nuits. Le Plessis Robinson, madame Jean-Evanne. Le groupe du Plessis Robinson, je suis un peu chauvine parce que c'est chez moi. En tout cas, de manière très objective et très neutre, puisqu'on a été tous à partager autour de l'ensemble des vidéos. Quand on a vu du Plessis Robinson, on s'est dit que c'est quand même très pro. Ce qui est ressorti de la vidéo, c'est cet aspect très professionnel, très cadré, ce travail en mode projet où vous êtes appuyé sur les compétences de chaque enfant pour essayer d'en faire ressortir pour chacun le modèle de nid qui lui allait bien. Vraiment, bravo pour ça parce qu'arriver à coordonner des enfants avec des âges différents autour d'un objectif commun qui n'est pas possible puisque la construction d'une œuvre commune, ce n'est quand même pas simple. Donc pour ça, bravo, bravo aux animateurs, bravo aux enfants. Vous avez été extraordinaires et surtout, merci beaucoup pour cette vidéo parce qu'on l'a trouvé vraiment très bien faite et très bien réalisée. Et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous attribuer le trophée de la démarche collective. Bravo, bravo aux maçons. Merci beaucoup aussi du Plessis, les enfants et toute l'équipe. Merci beaucoup à toutes les équipes. Pour le coup, je ne sais pas si le Plessis Robinson, vous avez pu vous connecter de chez vous, vous avez pu nous rejoindre. En tout cas, vraiment un gros merci à toute cette équipe-là. Et bien sûr, un grand merci à chacun. Je ne sais pas si Michel, tu veux intervenir, faire un petit mot de la fin pour terminer, si tu es parmi nous. Oui. Alors, je ne sais pas si ma vidéo est activée. Non, mais on t'entend. Ah, je ne sais pas si Alice a moyen de m'activer la vidéo. Là, je ne sais pas. Je viens de te faire une demande. Voilà. Mais du coup, tu as coupé ton micro. Alors, là, c'est bon ? Tout marche. Ok, super. Pardon. Merci. Merci. Je suis ravi, ravi de la qualité de ces vidéos. Ça montre bien tous les efforts des animateurs, tout le travail et tout ce qui a été fait en s'amusant. En tout cas, j'espère que vous avez tous vécu, parents comme enfants, animateurs, une super semaine et que vous avez emmagasiné plein de biens pour, ben voilà, il y a des choses pas toujours faciles en ce moment. Mais, ben voilà, on ne vous oublie pas, on restera avec vous pendant cette période et on est ravi qu'on termine avec autant de qualité. Et je pense particulièrement au Péki qui a dû terminer les ateliers hier soir et on l'a su vraiment dans la soirée. Et bon, je sais que les enfants et les parents étaient très satisfaits de ça. En tout cas, bravo parce que c'est un super, super projet que vous avez fait. Encore bravo et à tous, évidemment. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Michel. Merci vraiment à tous pour votre participation, votre engagement, que ce soit les enfants, les familles et les différents membres des différents sites, c'est-à-dire responsables de sites et animateurs. Ben, on vous dit aux prochaines vacances, car là, nous arrivons à la fin des vacances de la Toussaint. Donc, on se reverra en février avec des nouveaux défis, des nouvelles activités, encore plus de formes, encore plus d'énergie et encore plus l'envie de pouvoir accompagner chacun des enfants dans des super projets. Merci à tous. Merci particulièrement aussi à Michel de nous accompagner sur les différentes activités. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous les différents membres. Merci bien. Merci à chacun.